Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous être fidèles. Nous sommes à Kivu Monique Poste, au gouvernement de la province du Nord. Kivu vient d'être clôturé la cérémonie d'installation officielle du gouverneur intérimaire de la province du Nord, Kivu. Quel défi Peter Thierry-Mouamide Général aura à reléver pour cette province écrite par la guerre ? Vous allez suivre les organisations féminines dans l'actualité du jour. Également, vous allez suivre Gilles Gélezard, qui est le président du conseil communal de la jeunesse en commune du Gouma, par rapport au défi à reléver par celui qui va diriger la province du Nord, Kivu. Et puis, un groupe de jeunes se réclamant des vérandistes et se sont attaqués à une jeep militaire ce mardi en commune de Moulekéra. Nous sommes au quartier Kalinda, en Céline, en Tunis. Nous sommes dans le territoire. Nous sommes à Pénit. Ça sera tout pour les titres de l'actualité du jour. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Le Général Peter Thierry-Mouamide vient d'être officiellement installé gouverneur Aïe de la province du Nord, Kivu. C'est mardi 19 septembre 2023. La cérémonie vient d'être déroulée. Le gouverneur de la province du Nord, Kivu, en présence du commandant adjoint des Forces armées de la République démocratique du Congo et des renseignements, le Général-Major Jacques Chaligonza, après la lecture des actes juridiques ayant conduit à la prise de pouvoir, le Général-Major Chaligonza adressa un message au cadre et agent de la fonction publique. Ici, je propose d'ailleurs de suivre ces messages poignants du Général-Major Jacques Chaligonza. Les cadres que vous voyez, on a déjà installé le gouverneur intérimaire. Vous savez, les deux provinces, la province du Nord, Kivu et la province de Litori, sont en état de siège. Ce sont des mesures exceptionnelles et des mesures extrêmes. Et l'état final de rechercher par ce que nous faisons, c'est la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué l'état de siège. C'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone. Et cela demande l'implication de nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes obligés de travailler ensemble, mais dans la main, avec la population. Aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans être avec sa population. C'est pour cela que le commandant suprême a initié ça. Il a instruit aussi à nous tous de travailler main dans la main avec vous. Je sais que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimami, il connaît bien les milliers. On a été avec lui sur le terrain, il s'y connaît, il sait quoi faire. Et il va travailler. C'est un grand défi, mais qu'il doit relever. Nous, les militaires, nous sommes appelés à travailler dans un environnement complexe, un environnement hostile, pour relever toujours ces défis-là. Dire que nos militaires, à chaque moment, nous sommes en guerre, il y a plus de décennies. Et nous sommes habitués à ça. Et nous allons faire ce travail-là. Coute que coûte. Qu'on veille ou pas, les gens vont dire, les gens vont parler. Nous sommes là et nous continuerons à être toujours là. Nous sommes votre armée. Vous n'avez pas une autre armée que cette armée ici, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes appelés à soutenir votre armée. Moi, si on est presque dans d'autres pays, je n'ai jamais vu dans d'autres pays que les nationaux sont en train de critiquer leur armée. Jamais, jamais, il faut promouvoir toujours votre armée. Il faut faire avec et continuer à soutenir l'armée. Si vous ne soutenez pas cette armée, vous soutenez quoi ? Vous êtes pour qui et vous êtes avec qui ? C'est ça le grand problème, le grand défi, c'est ça. Dans l'armée, on est désigné ou nommé. Nous, nous sommes apolitiques. On n'a jamais été élus par les civils ou nous, on ne vote même pas. Nous sommes apolitiques. Vous devez nous laisser avec notre casquette. Nous sommes apolitiques. Nous resterons toujours apolitiques. Alors dire que vous allez nous impliquer dans vos histoires politiques et tout ça, nous, nous ne sommes pas là. Nous allons toujours travailler. Partout, on va nous appeler. Nous irons. Que ce soit où. Avant d'arriver ici, il était à Nitori. Si on m'appelle au Congo central, au Kassai, partout, je dis toujours OK au service de la nation, à vos ordres. On y va. Sans discuter. Sans même prendre des bagages parfois. Vous y allez. Sans même dire au revoir aux enfants, même à votre épouse. Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation et c'est un service commandé. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, 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 jamais. Nommé, désigné, à vos ordres, ils viendront, ils vont faire leur travail. Cesser ces histoires-là d'impliquer les militaires, dans des histoires tribales, ethniques, tout ça, non. Ça, ce n'est pas des valeurs fondamentales des forces armées. Jamais. Et même la Constitution interdit ça. Partout où on envoie un militaire, il est appelé à travailler. C'est une mission qu'on leur a donnée. La mission est sacrée. Il faut toujours mettre la mission en avant. Et dès que la mission vous appelle, c'est là où il y a la notion du sacrifice suprême. Vous ne pouvez pas vous sacrifier à votre pays si vous n'aviez pas de patriotisme. Il faut d'abord être patriote. Aimer ton pays, aimer ton armée, aimer votre population. Aimer toutes les provinces et tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver dans toutes les bousses et forêts de la RDC. C'est parce que vous aimez ce pays-là. Vous risquez pour ce pays-là. Sans toutefois chercher à s'enrichir. Nous ne sommes pas des bourgeois. Nous sommes des nobles. Un noble, il est toujours là. Il cherche des valeurs. Et il est là au service des autres. Un noble mange après les autres. Ce n'est pas lui qui mange en avant, non. C'est un bourgeois qui a l'habitude de chercher le lucre, l'argent et tout ça. Nous ne sommes pas là. Si vous voulez réussir votre mission, vous allez travailler avec abnégation, travailler avec tout le monde, sans distinction, pour atteindre cette cause-là, la cause nationale de protéger l'intégrité territoriale. Ok, je vous remercie. Quel défi pour le nouveau gouverneur, bien qu'intérimaire de la province du Nord, qui vaut ? Ici, d'ailleurs, je propose de suivre Gilles Galeza, qui est président du conseil communal de la jeunesse en commune du Goma. Nous pensons que nous, les jeunes, nous attendons plus du général Thierry Wan, qui connaît bien les milliers. Parce qu'il a été dans plusieurs générations, on est venu, on dit non qu'il vous, à Nitori et ailleurs. Et nous pensons que les attaques de la population sont fondées dans des insectes. La population du Nord qui vaut n'attend que la paix, parce que ça fait depuis bien des décennies que cette population est entrée en train de vivre des affres de guerre interminables ici au Nord qui vaut. Et donc, le général Thierry Wan est appelé à se mettre beaucoup plus à l'ouvrage pour pouvoir amener la paix. Mais la plus grande attente de la population, c'est qu'il a été constaté que les militaires ont été beaucoup plus temps de distraction oubliant leur mission au Régalien, ici, de vouloir amener la paix. Donc, nous voulons que le chef de l'État arrive à se décider sur l'essor de l'État de siège qui doit être enlevé pour pouvoir permettre aux militaires d'aller s'occuper essentiellement de leur mission et boucher, en fait, tous les trous qui ont été constatés sur le plan insécurité et qu'il laisse aussi les civils jouer le rôle qui est aussi de travailler sur l'administration en pleine province. Le FAM également, il est temps de s'exprimer par rapport à ce que doit faire le gouverneur et quelles sont les attentes de la population, les joueurs féminines de la province du Nord qui vous expriment en ces termes. Il n'est pas nouveau. Vous pensez qu'il va apporter quoi comme changement pour la province et quelles sont vos attentes comme FAM du Nord qui vous apportent ? Merci beaucoup pour la question. Comme attendre, c'est les réponses de la paix. Nous, femmes, on fait la paix. Et cette paix doit être recherchée par vous. C'est la raison pour laquelle nous demandons à toute la population qu'on laisse, à toutes les femmes, de tenir la main à cette autorité qui vient d'écrire au Sky. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est que les actions reprennent et que les populations de place puissent rentrer dans leur zone. Certaines couches sont en train de craindre qu'il n'y aura pas d'élection parce que l'État tient du risque de se pronger. Quelle réponse vous donnez par rapport à cette inquiétude ? En fait, c'est une analyse et on n'a pas encore écouté la CNI se prononcer par l'ACI. C'est pourquoi nous, en tant que population, on va attendre les décisions de l'OF pour revenir de la hiérarchie. Et nous, on ne peut pas les décrire, on ne peut pas les dire. Parce que nous, on sait qu'on doit aller aux élections dans les délais constitutionnels. Et donc, s'il n'y aura pas d'élection, ça sera un glissement qui n'est pas souhaitable de fait. Et puis, toujours parlons des actualités, surtout en province du Nord, Kivu et comme je l'ai annoncé, à plus ou moins trois mois de la tenue des élections présidentielles législatives et nationales et provinciales en RDC à Béni, nombreux électeurs ont perdu leurs cartes et d'autres ont vu leurs cartes effacées et perdre les données, dont les identités. Ces citoyens congolais ne savent pas à quel sens se vouer. Contactés déjà à ce mardi 19 septembre à ce sujet, l'acteur politique fiston, Mungou, et candidat à la députation provinciale dans l'ancée constitutionnelle électorale de Béni, attire l'attention de la centrale électorale sur la nécessité du démarrage de l'opération des livraisons des duplicatas. Il y a un problème assez général. Vous avez suivi dans d'autres productions d'actualités du jour la situation, par exemple, à Kinshasa, la même situation dans la province ou la ville du Goma pour les citer que ces quelques entités de la République démocratique du Congo. Parce que nous parlons de la situation à Béni, nous parlons également de cette question de jeunes de ces 10 ans membres du véranda Moutanga qui se sont attaqués à une jeep militaire ce mardi en commune Moulekira. D'après leur formation relayée par le capitaine Anthony Moualoucha, il porte les paroles des opérations Sokola 1. C'est vrai qu'ils militaires transportaient des éléments FADC qui étaient en pleine mission de démantèlement des réseaux, des collaborateurs des ADF MTN dans la ville de Béni. Et cet officier militaire ajoute que ces jeunes ont visé le véhicule par des jets de projectiles et de toutes sortes. L'officier militaire et ses hommes qui étaient à bord sont sortis sans et sauf par ailleurs. La Jeep a été endommagée. On va se rendre à Bukavu pour parler quand même de cette manifestation. Les jeunes de l'église néo-apostolique qui continuent à dire non à la spoliation de l'ère église 6 sur avenir Patrice et Méry Lumumba en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Ils ont exprimé leur indignation lors d'une manifestation organisée ce mardi devant la porte de cette église. D'autres informations vont se rendre sur le site de Kiv Monique Post, le www.kivmoniquepost.cd pour être à la ligne de l'actualité. Blaise Basabos vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.